Voici Benny, un garçon noir mignon mais a l'air stupide. Tous ses camarades de classe obtiennent de très bonnes notes aux examens de classe. Mais ses notes sont très prévisibles. Il marque un chiffre à chaque fois et devient la risée de ses camarades de classe. Il pense qu'il est la personne la plus stupide et dit à sa mère qu'il ne peut pas s'améliorer car il est stupide. Mais sa mère a une autre idée. Elle le motive constamment, lui disant que lui aussi peut réaliser de grandes choses dans la vie. Il s'agit de l'histoire vraie d'un homme en chair et en os. De la vie extraordinaire d'une personne ordinaire qui réalise l'impossible. Malgré les moqueries et le harcèlement raciste de ses amis et de ses professeurs. Il rebondit et fait ce que seul un génie peut faire. Son histoire commence dans cette salle de classe. Comme on pouvait s'y attendre. Il obtient un zéro à son examen de classe. Une fille dit qu'il n'en a pas. Mais le professeur entend dire qu'il est neuf. Tandis que les autres élèves ont un score supérieur à 20. L'enseignante semble satisfaite du mauvais score de Benny lorsqu'elle pense qu'il est neuf. C'est une véritable amélioration par rapport au standard de Benny. Lorsque tout le monde trouve les notes de Benny. La classe rit bruyamment. Comme si c'était habituel. Ça ne s'arrête pas là. Pour aggraver les choses. Les gens se moquent de Benny chaque fois qu'ils le trouvent. Benny est suivi partout. Non pas parce qu'il est célébré. Mais pour une mauvaise raison. Un groupe d'intimidateurs le suit et commence à l'intimider. Il a l'air frustré. Comme n'importe qui dans sa situation. Benny devient furieux et ne peut pas contrôler sa rage et frappe le visage d'un garçon avec une mèche dans la main. Le saignant. Le directeur appelle sa mère dans son bureau et la prévient de l'incident. Il lui montre également le bulletin de Benny. Ce qui n'en est pas moins inquiétant pour la jeune maman. Dans presque toutes les matières. Il échoue. Ces incidents d'intimidation ont grandement influencé la confiance en soi et le processus de réflexion de Benny. Il répète à plusieurs reprises à sa mère. Sonia. Qu'il n'est pas assez intelligent. Mais sa mère est une source de motivation pour lui et son frère aîné. Curtis. Un jour. Benny demande de l'aide à sa mère pour ses études. Sonia esquive la situation en disant qu'elle a besoin d'un nouveau verre de lecture. Elle découvre que Benny a un problème aux yeux. Il ne peut pas lire parce qu'il ne voit pas correctement les petits mots. Il prend ses lunettes. Et voilà. Il commence à améliorer ses notes. Ses examens de classe et ses concours d'orthographe. Il se rend à l'église pour un serment du dimanche matin. Le ministre semble être un excellent orateur et un excellent motivateur. Il raconte l'histoire d'un médecin dans son discours. Benny commence à s'imaginer comme le médecin et résiste à un pirate. Cette imagination lui donne la clé d'un monde d'apprentissage et de croissance totalement différent. Il rentre à la maison et dit à sa mère qu'il veut devenir médecin. Il dépasse son incrédulité selon laquelle il n'est pas intelligent. Une nouvelle perspective de vie s'ouvre à lui. Mais Sonia n'est pas contente. Les garçons passent beaucoup de temps à regarder la télévision. Elle se sent triste et se rend dans un établissement psychiatrique. Elle parle au médecin de sa peur et de son anxiété. Elle n'a pas pu aller à l'école et s'est mariée à l'âge de 13 ans. Elle découvre que son mari a une autre femme et un enfant issu de ce mariage. Elle a continué le mariage parce qu'elle était préoccupée par l'éducation de ses garçons. Mais elle apprend en outre que son mari est impliqué dans le trafic de drogue. Elle sort du mariage et élève ses garçons comme une mère célibataire. Sa vie est dure. Elle travaille comme femme de ménage pour diriger la famille. Mais sa vérité est cachée à ses enfants. Cela provoque de grands ravages sur sa santé mentale. Et la peur et l'anxiété commencent à la ronger. La conduisant à la dépression. Le médecin découvre qu'elle a des pensées suicidaires. Il lui suggère d'être admise quelques jours. Elle est inquiète. Mais elle décide la même chose. Sonia dit à Curtis et Bernie qu'elle est en visite à Détroit. Elle les confie aux soins d'une femme âgée. Elle demande aux garçons de mémoriser les tableaux. Les garçons protestent. Mais ils n'ont aucune issue. Lorsque Sonia arrive à l'hôpital. Elle trouve parmi ses affaires une lettre de Bernie. Pleine de fautes d'orthographe mais très émouvante. Sonia devient émue en voyant la lettre. Pendant ce temps, Bernie continue d'améliorer ses études. Il obtient désormais 24 sur 25 à un examen de classe. Elle rentre chez elle en courant pour parler à sa sœur, Scott, qui s'occupe d'eux. Mais à sa grande surprise, il découvre que sa mère est de retour à la maison. Il l'embrasse. Lui parle de ses progrès et lui montre ses notes. Sonia est visiblement très fière et heureuse. Elle continue de motiver Bernie et continue de s'améliorer. Sonia, quant à elle, trouve du travail de ménage chez une personne instruite et compatissante. Elle est stupéfaite en voyant une immense pièce remplie de nombreux livres. Elle rentre à la maison et voit ses garçons regarder la télévision. Elle l'éteint et accepte que les garçons aillent à la bibliothèque. Lise deux livres chaque semaine et rédige un rapport sur chacun d'eux. Elle déclare également que les garçons ne peuvent regarder que deux programmes télé par semaine après avoir fini leur devoir. Les garçons ont l'air frustrés mais ils écoutent leur mère. Ils s'inscrivent dans une bibliothèque et développent leur habitude de lire. Ils commencent également le processus d'apprentissage à la télévision. Ils regardent un quiz pour élargir leur esprit. Ce nouvel amour pour l'apprentissage commence instantanément à rapporter des dividendes à Bernie. L'enseignant choisit une pierre et demande aux élèves s'ils sont au courant. Personne ne le sait sauf un Bernie dubitatif. Il dit que la roche est de l'obsidienne. Il continue en expliquant le processus de formation de l'obsidienne. L'enseignant est surpris par la profondeur des connaissances de ce jeune. Il demande à Bernie de lui parler après le cours. Bernie le rencontre et le professeur dit qu'il a libéré la puissance de son cerveau. C'est toute une déclaration. Surtout lorsqu'elle vient de votre professeur. Bernie réussit très bien dans sa classe. Il excelle en orthographe. Il remporte le concours d'orthographe de sa classe. Mais le professeur de la classe a l'air mécontent. Mais elle n'a d'autre choix que de déclarer que Bernie est le gagnant. Elle se révèle raciste lors de la cérémonie de remise des prix annuels. Le directeur de l'école annonce que Bernie est le meilleur élève en termes de performance globale. Sa mère et son frère sont dans le public. Ils n'ont pas l'air moins fiers que Bernie. Bernie récupère son certificat. Mais le professeur raciste vient au micro et dit quelque chose qui montre sa mentalité raciste profonde. Elle dit que les autres étudiants devraient avoir honte car, bien que Bernie soit un étudiant noir et élevé par une mère célibataire pauvre, ils n'ont pas pu accomplir plus que Bernie. Malheureusement, il ne pouvait pas voir le talent de Bernie au-delà de sa vision raciste de la vie. L'incident ébranle la mère de Bernie. Elle décide de faire admettre Bernie où son talent pourra être apprécié quelle que soit sa couleur de peau. Elle le fait admettre dans une école où la plupart des élèves sont noirs. Sinon tous. Bernie est harcelé par un étudiant à cause de ses vieux vêtements miteux, qui ne correspondent pas à la mode de sa génération. Bernie lui répond dans sa langue et ils deviennent amis. Cet ami est une fashionista avec ses vêtements fantasy et son bon chapeau. Cela donne à Bernie un complexe d'infériorité et un sentiment d'insécurité. Il demande de l'argent à sa mère pour une nouvelle robe. Sa mère n'a pas grand chose. Mais elle obtient de l'argent à contre-séure et achète à Bernie un nouveau pantalon. Bernie n'aime pas les pantalons en mauvais état. Il se dispute avec sa mère. Il veut des vêtements comme son ami fashionista. Mais sa mère n'aime pas ça et dit que les gens de la haute couture sont vides à l'intérieur. Bernie devient furieux lors d'une dispute. Il prend un marteau que sa mère utilisait pour réparer la fenêtre et va la charger. Son frère vient à son secours. Il se retrouve en mauvaise compagnie avec des amis. Son ami fashionista l'emmène dans un gang où il achète un couteau. Lors d'une dispute, son ami l'insulte. Bernie prend le couteau et le poignarde. Malgré leur chance, rien de grave ne s'est produit puisque le couteau était déjà cassé. Bernie s'enfuit de l'école. Effrayé. C'est une bénédiction déguisée alors qu'il quitte l'amitié toxique et nuisible. En outre, il se rend compte des effets néfastes de la colère et apprend à contrôler son mauvais caractère. Il est admis à la célèbre université de Yelgrasse à une bourse. Là, il rencontre sa petite amie, Candy. Il s'inquiète pour ses études et son avenir. Il n'aime pas les cours magistraux et n'a pas envie d'assister aux cours. Il a beaucoup de mal à s'adapter à la vie à Yel. Il dit à Candy qu'il n'est bon qu'en lecture. Candy l'aide. Elle dit qu'il peut étudier tout seul. Il le fait jour et nuit. Parmi toutes les matières, c'est la chimie qui le dérange le plus. Il étudie si dur qu'il commence à avoir des hallucinations. Comme si le professeur de chimie écrivait la formule pour lui au tableau. Son travail acharné porte ses fruits à l'examen. Il s'en sort très bien et décide de devenir neurochirurgien. Il postule à Johns Hopkins. Qui est l'institution la plus renommée aux États-Unis ? Johns Hopkins n'accueillait que deux étudiants résidents pour l'établissement de neurochirurgie. Il s'agit en effet d'une compétition acharnée. Et seuls les meilleurs étudiants peuvent y avoir une opportunité. Bernie est convaincu qu'il veut être admis uniquement là-bas et nulle part ailleurs et ne postule nulle part ailleurs. Il prend un entretien. Sa confiance impressionne le médecin. Lorsqu'on lui demande pourquoi il veut devenir chirurgien neurologique. Bernie répond que le cerveau est un organe mystérieux et qu'il veut en dévoiler le mystère. Il dit qu'il croit qu'un miracle peut se produire et qu'il veut faire ce miracle. Sa confiance impressionne l'intervieweur. Et il obtient son admission et continue d'exceller chez Johns Hopkins. Il n'est pas apprécié des gens. Un médecin-chef lui dit qu'il n'est pas exceptionnel. Il a l'air racial et dit à Bernie, maintenant Dr. Carson, de faire ce qu'il a demandé de faire. Il devient médecin réside. Un cas d'urgence survient et le patient doit être opéré immédiatement. Il s'agit d'une situation de vie ou de mort. Il n'y a pas de médecin disponible pour s'occuper du patient. A l'exception du Dr. Carson résident. Il n'a pas de permis et n'est pas autorisé à opérer un patient qui lutte contre la mort. Mais il opère et sauve le patient. Au péril de sa carrière dont il avait rêvé toute sa vie, il est appelé par son supérieur dans son bureau. Il craint d'être réprimandé pour ses actes. Mais à sa grande surprise, le médecin-chef apprécie ce qu'il a fait pour sauver une vie. Les affaires de son service hospitalier continuent ainsi. Un jeune couple arrive à l'hôpital avec leur fille qui a des convulsions tout le temps où elle est éveillée. Les autres médecins ont dit qu'elle était à moitié. Le Dr. Carson dit qu'elle a besoin d'une hémisphérectomie qui retirerait une zone du cerveau sujette aux crises. Ceci est très risqué. Car cela pourrait paralyser l'enfant ou lui faire perdre sa capacité d'élocution et ses capacités motrices. Il assure aux parents que le cerveau de l'enfant possède une remarquable capacité de récupération. Les cellules cérébrales reprennent les fonctions des cellules malades et rétablissent la fonction neurologique. Mais c'est un pari. De plus, il n'avait jamais pratiqué une telle opération auparavant. Mais il a relevé le défi de guérir l'enfant. La veille de l'opération, il a l'air anxieux. Il s'agenouille et prie. Finalement, il commence à opérer l'enfant le matin. Il opère l'enfant avec beaucoup de précaution. L'opération est terminée. C'est maintenant le moment du jugement. L'anesthésiste tente de ramener l'enfant à la conscience. Tout le monde est très inquiet. La situation devient tendue. Chaque seconde où elle ne répond pas, elle est transférée en division commune. Le docteur Carson a informé les parents et leur a dit qu'il faudrait un certain temps pour savoir si elles pouvaient parler ou bouger. Mais comme par miracle. L'enfant appelle sa maman et son papa. Le docteur Carson remporte le premier de nombreux défis. Cet incident a attiré l'attention des médias. Lors de la conférence de presse, accompagnée de ses parents, il raconte au monde entier le succès et la santé de son patient. Il dit que le cerveau est un organe miraculeux qui a rendu cela possible. Et que cette hémisphérectomie allait devenir la méthode de prédilection dans la plupart des cas futurs. Il commence à connaître du succès dans sa vie professionnelle. Mais sa vie personnelle n'est pas aussi douce. Sa femme est enceinte. Puis l'incident tragique survient. Il perd l'enfant. Morné. Il donne du temps à sa femme et passe à son chevet. Mais sa femme lui dit d'aller à l'hôpital et de continuer son devoir. Bien que réticent. Il y va. Il s'effondre en pensant à sa perte tragique. Sa mère le console et lui dit qu'il peut sauver de nombreuses vies et réaliser tout ce qu'il veut dans la vie. Le lendemain matin. Il reprend son service comme d'habitude. La plus difficile de ses opérations reste à venir. Il s'est rendu en Allemagne sur invitation en tant que consultant sur la possibilité de séparer des jumeaux dont la tête est conjointe. L'affaire est aussi complexe que possible. Au début. Il n'est pas disposé à prendre en charge l'affaire en raison de sa complexité. Mais il est le meilleur neurochirurgien pour enfants au monde. Il prend le risque. Il fait des rechercheurs après air. Jour et nuit. Et il se prépare à l'opération. Maintenant, le jour j'y arrive. Les parents des enfants viennent d'Allemagne. Le docteur Carson et 50 membres du personnel se préparent à l'opération. Ils obtiennent une alternative pour chaque machine. Ils répètent pendant des heures pour qu'aucune erreur ne puisse se produire. Cette affaire ne laisse aucune place à une seule erreur. Deux groupes de médecins se préparent à l'opération et s'occupent séparément de deux enfants après l'opération. L'opération démarre à 7h15 du matin. Des chirurgiens cardiothoraciques sont également impliqués pour éviter que les enfants ne saignent. La circulation du sang vers le cerveau est d'abord stoppée par une opération cardiaque. Puis le processus de séparation du cerveau commence. Le docteur Carson n'a qu'une heure pour terminer. S'il prend plus d'une heure, il y a un risque de mort cérébrale. Et ce sera en premier lieu un échec. Mais comme d'habitude, il le fait à temps et l'ensemble du processus se déroule sur une longue période de 22 heures. Le docteur Carson rencontre les parents et les informe du succès de l'opération complexe et miraculeuse. La fin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...